Il est temps de mettre fin au suspense. Alors le lien social, le trophée du lien social. Donc j'appelle le maire de Bagnols, monsieur God. Des loisirs pour tous les jeunes bagnolets. Depuis l'année dernière, cette commune de 750 habitants a mis en place un système de chèques loisirs de 15 euros. Le but, aider les familles à intégrer des associations de la communauté de communes du Boisdoin. Nous avons voulu que ces enfants puissent avoir deux activités. Bien souvent dans les familles, on choisit, on leur dit aux enfants, tu fais ou du foot ou de l'équitation ou autre chose, mais tu ne feras pas les deux. Et bien souvent, les jeunes enfants ne savent pas tellement choisir. Donc ça peut être délicat. Et donc avec ce système-là, ils peuvent essayer deux activités. Faire participer les enfants à un club, ça me permet aussi déjà de connaître des gens et puis de créer justement un lien social, puisque de par le fait qu'eux participent justement à des activités sportives, nous en tant que parents, on rencontre aussi d'autres parents, ce qui n'est pas forcément très facile justement dans un petit village où tout le monde est un peu éclaté et puis pris par le travail, etc. Les associations de la communauté de communes y trouvent aussi leur compte, avec un nombre accru d'adhérents. Ça a joué beaucoup, surtout qu'il n'y a que la commune de Bagnol pour l'instant qui a mis ce système en route. Il y a le Boisdoin aussi. Et je pense que vis-à-vis de notre association, ça joue un peu. Au moins 5% à 6% de la population de Bagnol vient au Fauvet. 30 familles ont ainsi pu bénéficier de cette aide en 2010. Cette année encore, l'initiative devrait être un succès et pourrait inspirer les communes voisines. Monsieur God et Madame Sonnerie, qu'on avait un petit peu oublié, qui est adjointe aux affaires culturelles de ce charmant petit village du Beaujolais, on dit Bagnol ou Bagnols ? On dit Bagnol. 750 habitants et surtout un château splendide, le château de Bagnols, très connu. Je vous invite d'ailleurs à visiter. Vous vous êtes donc aperçu dans ce village que les familles étaient parfois contraintes de ne pas faire de nombreuses activités, faute de budget. Et vous avez donc eu l'idée de créer ce chèque loisir Bagnolet. Pouvez-vous nous en rappeler le fonctionnement ? C'est assez simple. Nous avons essayé de faire ce système de manière à permettre, voire à inciter les familles à faire pratiquer une activité à leurs enfants. Bien souvent, les enfants jeunes n'ont pas des choix trop affirmés quant à l'activité qu'ils voulaient pratiquer. Donc, nous avons fait en sorte de laisser choix en donnant deux chèques loisirs Bagnolet par enfant. Ce chèque est d'un montant de 15 euros. Donc, il va dans le sens des familles, mais aussi il va dans le sens des associations qui, grâce à ce système, ont des adhésions supplémentaires. Alors, les associations sont celles non seulement de la commune de Bagnolet, bien entendu, mais toutes celles de notre communauté de communes des pays du Bois-Douin, qui j'espère s'agrandira un petit peu. Et ainsi, cela permet d'avoir un éventail beaucoup plus grand quant aux activités des enfants. Pour une commune de 750 habitants, c'est un sacré budget quand même, 15 euros ? Ce n'est pas un budget, bien sûr, c'est toujours un budget, mais ce n'est pas un budget énorme. On budgétise environ 2000 à 2500 euros. Mais c'est surtout la démarche qui est intéressante pour inciter ces familles à permettre à leurs enfants de pratiquer des activités. Combien de personnes ont déjà profité de ce passeport ? Aujourd'hui, on a une petite centaine de chèques. Ça représente entre 30 à 40 familles qui en profitent. Écoutez, vous avez bien mérité votre trophée. Je vous donne les applaudissements. Nous allons maintenant passer au trophée du développement durable. Et j'appelle Jean-Luc Dapassano, président de la SERLE, qui aura également la fonction de... ...